Musique de générique Bienvenue pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on débarque un nouveau jeu Donc une nouvelle aventure nous attend Ah, excusez-moi, voilà, je me mets bien Je vais faire des 3 Des 3 Beacon Human que je n'ai jamais fait Je suis un mec qui, à part certains jeux Généralement, quand je l'ai fait, je suis en retard Genre, il y a un jeu qui va sortir Tout le monde va le faire en live Bah pas moi Ou alors, ça dépend si mon timing est bon Et que j'ai fini Si j'ai pas entamé un épisode Je vous l'ai peut-être déjà dit Mais j'aime bien votre décoration intérieure Elle reflète vraiment votre personnalité Enfin, j'aime bien Ouais, ça se voit que tu vois pas chez moi C'est dégueulasse Mais euh... 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 Mais il y a tout le temps des jeux qui sortent Et tout ça Bon là, je ne sais pas vraiment pour 2021 Mais euh... J'ai décidé de, pour l'instant, faire des 3 Donc euh... Donc on est parti J'ai décidé de, pour l'instant, faire des 3 Le négociateur vient d'arriver Je répète Le négociateur vient d'arriver Non, arrêtez Je ne peux pas l'arrêter Alors, comment on interagit ? Interagir ici avec la souris Ben, je veux bien Faut que je me colle Je vous en prie Vous devez sauver ma petite fille Quoi ? Vous avez envoyé un autre roïd ? Venez madame, vous ne pouvez pas faire ça Vous devez envoyer un véritable être humain Et le loyer de ce prolet de ma fille Je n'hésite pas que ce prolet s'approche d'elle Et comment ça marche Merde Attends, c'est ça ? Je veux bien mais J'ai un petit souci Salut Salut à tous ceux qui arrivent Dès le début du jeu, j'ai déjà un souci Je ne sais pas comment ça se fait Ils me disent qu'ils interagissaient avec la souris Je clique Il ne se passe rien Est-ce que je peux jouer à la manette ? Est-ce que ce ne serait pas mieux à la manette ? A la manette ? Ouai la manette sera peut-être mieux Ça sera peut-être pas... on verra bien ce sera peut-être moins imprécis mais d'accord si on me dit que c'est mieux d'accord ça les objectifs d'interaction j'en ai rien à battre mes hommes sont prêts à intervenir suffit de donner l'ordre c'est lui ok trouver le commandant va dire commandant allen je m'appelle connor je suis l'endroïde envoyé par cyber life cet endroit il tire sur tout ce qui bouge il a déjà descendu 2 de méga on pourrait facilement le descendre mais ils sont sur le rebours de la grasse s'il tombe elle tombe aussi alors ah putain il y a du temps je déteste ça connaissez-vous son nom j'en ai aucune idée ça change quelque chose j'ai besoin d'informations pour déterminer la meilleure approche savez-vous s'il s'est déjà comporté étrangement écoute la priorité c'est de sauver cette gamine alors occupe-toi de ce putain d'androïde ou c'est moi qui m'en occupe ouais alors déjà tu vas mieux me parler d'accord là il y a un truc il a un flingue ça j'ai rien d'autre à faire ouais c'est un flingue un autre indice là il est tout il est tout il est tout D'accord, il a pris l'arme. C'est quoi ça ? C'est une salle de bain. 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 Il n'y a rien d'autre. C'est une salle de bain. 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 D'accord, l'otage aurait assisté à la fusillade. C'est une salle de bain. Il ne bouge plus. Il pend. Il lui met une bastos. Il peut tout s'y attirer. D'accord. Il s'en est pris une. C'est une salle de bain. Euh... Là. Aïe. Aïe. Fais pas un pas de plus ou je saute. Non, ne fais pas ça. Je t'en fais plus. Allez, allez, allez. Bonsoir Daniel. Comment ? Je m'appelle Connor. Comment tu connais mon nom ? Je sais beaucoup de choses sur toi. Je viens de sortir de ce mauvais pas. Ouais, bah vas-y avec l'hélicoptère. T'as bien raison. Je sais que tu es en colère, Daniel. Mais tu dois me faire confiance. Je suis là pour... Je ne veux pas ton aide. Personne ne peut m'aider. Je voudrais juste que tout s'arrête. Je veux juste que tout s'arrête. Il n'y a pas d'issue, Daniel. Ce que tu as fait est trop grave. La seule question est de savoir si tu vas faire une autre victime innocente. Ce n'est pas ton choix. La balle est dans mon camp. Si je meurs, elle meurt aussi. Tu m'entends ? Ecoute. Je sais que ce n'est pas ta faute. Ces émotions que tu éprouves ne sont que des erreurs dans ton programme. Non, ce n'est pas ma faute. Je n'ai jamais voulu ça. Je les aimais. Tu vois ? Mais je n'étais rien à leurs yeux. Rien qu'un escam à qui on donne tes ordres. Tout va bien, Emma ? S'il vous plaît, aidez-moi. Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. Personne ne va mourir. Reste calme. Tout va bien se passer. Je ne peux plus supporter ce bruit. Fais dégager cet hélicoptère, maintenant ! Assituation, il faut comprendre. Voilà. Comme tu l'as demandé. Je suis ta dernière chance, Daniel. Si tu la laisses tomber, ils te tueront. Libère l'otage. Tu n'as pas d'autre choix. Je veux que tout le monde s'en aille. Et je veux une voiture. Quand j'aurai quitté la ville, je la laisserai partir. Ce n'est pas possible, Daniel. Libère la fille. Et je te promets qu'on ne te fera pas de mal. Je ne veux pas mourir. Tu as pris des vies humaines. Rien ne les empêche de te détruire à présent. Mais faire une nouvelle victime ne t'aidera en rien. J'ai passé ma vie à obéir aux ordres. Cette fois, c'est à moi de décider. Je crois que j'ai fait de la merde. Je crois que j'ai fait de la merde. Bon, pas voilà. Je suis un mauvais négociateur. Voici l'arborescence de la Seine. Ici, vous pouvez consulter les chemins que vous avez pris. Ce qui reste à explorer. Les possibilités que vous avez dérouillées. Chaque embranchement vous confère des points utilisés. Dans les suppléments, en raison de la nature du jeu. Certains embranchements et de nouveaux mondes ne sont pas pris en compte. Bah, voilà. A quel point j'ai été mauvais ? Chercher les indices. D'accord. Négocier avec le déviant. Et mourir. C'est un assistant ménager Haut-de-Gap. Il connaît dix mille ressources. Allez Zoé, on y va. Et vérifier les devoirs des enfants de l'école primaire jusqu'aux études supérieures. Wow. C'est exactement ce qu'il nous faut. Et c'est combien déjà ? En ce moment, nous faisons une promotion spéciale. Règlement vaut 48 mois sans intérêt. Il comprend une garantie de pièces. C'est quoi ? Plomberie, jardinage, réparation. La nuit, il passe en mode surveillance et contacte les services d'urgence sans qu'un intrusion. Excusez-moi, combien coûte celui-là ? Le prix du MPI. Mais il a beaucoup d'autres fonctions. Je peux vous le montrer par exemple. J'aime pas trop sa tête. Et voilà. Ça n'a pas été facile de la remettre en état de marche. Elle était vraiment amochée. Vous dites qu'il lui est arrivé quoi déjà ? Une voiture l'a renversée. Un accident stupide. Ah, je vois. Enfin bref, elle est comme neuve maintenant, sauf qu'on a dû la formater. En gros, on lui a effacé la mémoire. J'espère que ça vous va. Ça va aller. Ok. Vous lui avez donné un nom ? Ma fille, oui. AX-400. Enregistre ton nom. Cara. Je m'appelle Cara. C'est bizarre, mais il n'inspire pas confiance le gros. On joue pas avec Connor alors ? Enfin, on joue plus avec Connor. Là je pensais que c'était Connor le personnage principal. Mais je pensais que j'avais déjà perdu en fait. Et qu'ils allaient me remettre sur un autre embranchement en disant, c'était bien mais il faut faire mieux. Applaudissements. Il n'y a pas mal. Eh, je vous à la rome. Bien. On joue avec moi. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Il y a même des clochards, enfin des sans-abris dans ce monde-là. Malgré tous ces droïdes. Vous voulez rater à la maison ? Oui, ça devrait suffire. Je peux analyser, ok. On peut réanalyser avec lui. On ne sait pas qui on est, pourquoi ils nous ont donné lui. Je ne sais même pas où je dois aller. Là, ok. Sarah Connor. Alors, ici. Nous avons construit ces androïdes comme esclaves. Mais les esclaves deviennent les maîtres. Nous ne pouvons plus vivre tranquille. Ils sont dans nos loyers. Nos décors, nos vies, ils rêvent dans la France. C'est ici que j'allais ? Identification vérifiée. Voici votre commande numéro 847. Ça fera 63,99$. Merci de confirmer. Paiement confirmé. Transactions effectuées. Prendre le bus. On va faire du bus ! Euh... Ouais, par où ? Par là-bas ? Il est par là le bus ? Ouais, il est par là. J'ai vu la flèche, excusez-moi. Je suis vide caméra, c'est un peu bizarre mais... C'est mon bus. C'est mon bus. Ah d'accord, il y a les compartiments pour enroïdes. Ah d'accord, il y a les compartiments pour enroïdes. ... Tu t'es sérieux ? T'as tout cette chose à faire ? Pour aller chercher du papier ou je sais pas quoi ? Ah les mecs de Cantine Dream ils sont ouf ! Oh la 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 maison ! Je sais pas comment il a réussi à se payer ce robot là avec une maison pareille. Tu as été absente deux semaines alors il y a plein de bazar. Tu vas faire le ménage, la vaisselle, nous faire le repas et tu vas t'occuper. Ah bordel elle est où cette sale gosse ? Alice ! Alice ! Ah te voilà. Voilà Alice, tu dois t'occuper d'elle. Les devoirs, le bain, tout le bordel. Piget ? Oui Todd. Tu commences en bas, après tu vas à l'étage. Je sais pas le gros je le sens pas. La pente, je serai l'étage. Oh putain ! Ça dépend... C'est ce que tu veux ? Oh, ça se permet d'acheter des trucs non mais... Ouais, ouais... Je t'amène ça demain... Ouais, même endroit, tu sais... Oh putain, je dois faire la vaisselle ! Vas-y, je veux pas jouer à un robot ménager, moi ! Allumer télé ! Yo, Alice ! Qu'est-ce que tu veux ? Cara ! File-moi une bière fraîche ! Tout de suite ! Oh putain... C'est quoi cette caméra de mes couilles là ? Oh putain, c'est quoi cette caméra de mes couilles là ? T'es sûr que ça fait 2 semaines seulement ? T'es sûr que ça fait 2 semaines seulement ? non de l'autre côté putain j'ai l'impression de diriger un sims non ce n'est pas ça, c'est quoi le B ? non ce n'est pas ça c'est quoi ? non ce n'est pas ça c'est quoi ? non ce n'est pas ça là-bas qu'est-ce que je fous avec ça ? j'ai bien avancé ici, je vais aller voir là-haut fais ce que tu as fait mais arrête de me gonfler j'ai cru qu'il était en train de me crever ou un truc je vais aller là-haut ça va de shooter ? quelle jolie peluche comment elle s'appelle ? ok je crois que... d'accord d'accord il y a des soucis euh... bah monte ! tu n'es pas censé monter ? bah ne ! tu n'es pas censé ? c'est une aventure la jeune je珍rais josh Putain, je vais pas me taper du sport tout le temps... Mais non, pas ça là-bas, ici. Anti-dépresseur, ouais. Il y avait un good ! Allo ? Oh la la la, les bouteilles... Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait d'avoir un droïde... Enfin, je sais même pas c'est quoi aussi, c'est un androïde... Un bot ? Un robot de service ? Pas forcément un robot de service mais euh... Qu'est-ce que t'as vu ma mignonne ? Oh, elle a enregistré un... Euh... Non, non, allume pas ! On s'en fout de la télé. Un sexbot euh... C'est pas fait pour faire de la nourriture hein. Bouge toi de l'air ! C'est un étron, je suis sûr le gars ! Oh le bordel ! Oh la la ! Si vous aimez bien les androïdes, enfin les... J'arrive J'ai du mal avec les Je sais faire la différence entre les cyborgs Les androïdes Je sais pas depuis que j'ai entendu le terme bot Maintenant je préfère dire bot Ouais si vous aimez bien les bots Je vous conseille une série Qui s'appelle Real J'arrive pas Je suis nul en anglais donc je vais le dire en français Mais ça va être dégueulasse Real Human C'est un monde pareil Avec des bots Je voudrais juste tranger un peu ta chambre Ça ne sera pas très long Ça ne t'embête pas Alice Ils appellent ça des hubos Humains Et bots pour robots Robot humanoid Il faut aérer Ça ne sera plus crevé Oh la la Alors ? Non Oh la 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 caméra C'est une horreur Bon tant pis Qu'est ce que c'est que ça ? Bah les couilles Frère Voilà moi c'est ça que je veux Alice au pays des merveilles Forcément Qu'est ce qu'elle a fait ? C'est quoi ces mouvements ? C'est sûr qu'ils l'ont bien réparé Tu aimes lire on dirait ? Je dois m'occuper de Attends c'est quoi ça ? Non c'est de lumière Je dois m'occuper de la chiotte Factuel, amical, diplomate Je suis sûr qu'on était amis avant qu'on le formate On peut peut-être le redevenir ? Euh... Ton papa dit que c'est toi qui as choisi mon nom Cara C'est joli Comment l'as-tu choisie ? Tu devrais me parler de toi De ce que tu aimes faire Où tu aimes aller Tes plats préférés Ça m'aiderait beaucoup Ok Tu as besoin d'espace, je comprends Je te laisse tranquille Ah ! Il a donné la clé On va pouvoir fouiller Fouillon Elle a un gun elle aussi Je suis sûr Oh comment elle... Le mouvement du perso pour dire Oh il y a un livre Attention C'est quoi ? C'est ton jambé D'accord Bon j'ai pigé Sa mère elle était plus là Tu lui as arraché le bras ? Je m'en doutais que c'était pas une bagnole Je m'en doutais qu'il était bizarre le grand-père Qu'est-ce que tu fiches ? Je m'amuse Tu t'amuses ? Je sais ce que tu penses Que ton père a un bon à rien Un pauvre loser Qui a pas de travail Qui s'occupe pas de sa fille Tu crois que j'ai pas cherché des solutions ? Mais quoi que je fasse Y'a toujours quelqu'un qui se pointe Et qui fout tout en l'air Je sais ce que tu penses de moi Tu me détestes Tu me détestes Dis-le ! Tu me détestes Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis désolé ma mère Je suis désolé Je suis désolé Tu sais que je t'aime Tu sais que je t'aime J'ai pas confiance en ce mec-là Alors Apparemment on aurait débloqué des choses Bon là c'était nettoyer le rez-de-chaussée Je sais pas Y'avait trop de trucs Y'avait peut-être le bus Que j'ai pas envie de savoir Oh ! Nettoyer le premier étage On a tout fait Ça c'est cool Ah ! Je pense que c'était au premier étage Au rez-de-chaussée Il devait y avoir des trucs Genre la télévision Et tout ça Mais Je suis pas fait chier Bon on continue les amis Je suis désolé C'est bon Je suis désolé C'est bon Je suis désolé Pour nous kinder C'est mis en train C'est pas D'akini J'avais décidé J'avais peur J'avais peur Ah oui, la maison, c'est pas pareil. Si on doit nettoyer... Attends, c'est où LV ? C'est ça. C'est même pas des vrais oiseaux. C'est des oiseaux bot ? D'accord. On a tellement niqué la planète que maintenant ils ont des oiseaux bot. Apporter le repas. Je veux bien tout ce que tu veux, mais où ? Là. Oh, les portes automatiques et tout. Qu'est-ce qu'ils ont avec les putains de bouquins ? De la vie sur titan ? Ouais, ça vaut le coup. Il y a un truc à regarder. C'est quoi, c'est sur ça ? Eh, là encore ? Là. je peux ici jouer ou il balicouille On va arranger vite fait. D'accord, ok. Euh... Attends, je me concentre un peu vite fait. Ah oui, donc, ouais, ouais, le World of Truck, ouais. Alors, pardon, euh... Réveiller à l'étage. Réveiller à l'étage. Euh... On va aller à l'étage. Merci. Je ne sais pas où c'est là. Je ne sais pas où c'est là. La peinture que vous avez commandée. Ah oui, je l'ai oublié. C'est toute la différence entre toi et moi. En vrai, Marcus, toi, tu n'oublies jamais rien. Donnez-moi votre bras, s'il vous plaît. Non. Karl. Merci. Je viens à peine d'ouvrir les yeux et je grince déjà des dents. Les humains ont une mécanique si fragile. Il est connu cet acteur. Tous ses efforts pour les entretenir. C'est pas M. Wayland ? Enfin, c'est pas son vrai prénom. C'est pas son vrai prénom. Je vais vous conduire à la stelle de bain. C'est ouais. Euh... LB... Merde, c'est quoi LB ? Merci. Allez, c'est parti ! Brombrom ! Il y a quelque chose à mon agenda aujourd'hui ? Oui, le vernissage de votre rétrospective au musée... Euh... D'art moderne ? Le directeur de la galerie a laissé quatre messages pour que vous confirmiez votre présence. Je pense... C'est encore décidé. Attends. On en reparlera plus tard. D'accord. Un autre ? Juste des messages d'admirateurs. J'y ai déjà répondu. Tu as des nouvelles de Léo ? Non, Carl. Je peux l'appeler si vous voulez. Non. Non, c'est pas la peine. Désolé, j'ai eu des petits soucis. Dix relayons moiи j'avais ces manières ! J'Jacob disculptait pasống si vous voulez dans un caucho. Etوي renées ! C'est délicieux ! Je meurs de faim. Alors, je dois l'emmener là-bas. Le petit déjeuner est prêt. Du bacon et des oeufs, comme vous les aimez. Merci Marcus. Télévision. Et si tu trouvais de quoi t'occuper pendant que je mange mon petit déjeuner ? Oui. D'accord, carrément. Envers du piano. Enigmatique, intime, optimiste, mélancolique. Oh putain, c'est moi qui dois appuyer. Désolé, j'en peux plus depuis. C'est bon, je... Je vais arrêter là. Tu as changé quelque chose dans ta façon de jouer. Parfois, je me dis que tu as plus d'humanité que la plupart des humains. Un jour, je ne serai plus là pour m'occuper de toi. Tu devras veiller sur toi-même. Et faire tes propres choix. Décider qui tu es. Et qui tu veux devenir. Ce monde n'aime pas ceux qui sont différents, Marcus. Ne laisse personne te dire ce que tu devrais être. Allons à l'atelier. J'aime bien Karl. J'aime bien Karl. Je vais voir avec son bot. Euh... Je sais pas, je te pose où. Je te pose là. Ah, d'accord. Voyons où on s'était arrêté. Vas-y, enlève le drap. Je vais vous éter. Pas que j'ai jamais vu. A前-lève le drap. À la fin. Moi, je vais vous éter. Merci. Alors, quel est ton verdict, Marcus ? Oui, je sens quelque chose en moi. Je n'arrive pas à le décrire. Je crois que j'aime bien. Pour être franc, je n'ai plus grand-chose à raconter. Chaque jour qui passe me rapproche un peu plus de la fin. Je ne suis qu'un vieil homme qui s'accroche à ses pinceaux. Car... Mais assez parlé de moi. Voyons si toi, tu as du talent. Essaye un peu. Essaye de peindre quelque chose. Peindre ? Mais enfin, peindre quoi ? Ce qui te passe par la tête. Fais un essai. Qu'est-ce que je peux faire ? 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 Trouver un sujet à peindre ? Non, mais je suis con. Ah ! est-ce que je peux faire ? C'est-ce que je peux faire ? Fais-ce que je peux faire ? C'est une copie conforme à la réalité ? à l'améliorer, à exprimer ton point de vue. Car je ne pense pas en être capable, ce n'est pas dans mon programme. Vas-y, essaye, prends cette toile. Tiens, fais-moi plaisir, ferme les yeux, ferme les yeux, fais-moi confiance. Essaye d'imaginer quelque chose qui n'existe pas, quelque chose que tu n'as jamais vu. Maintenant, concentre-toi sur ce que ça te fait ressentir et laisse ta main naviguer à travers toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je voulais mettre un truc optimiste, mais il n'y avait pas. Mais c'est conforme avec ce qu'il vient juste de lui dire juste avant, en fait, que quand il ne sera plus là, il devra... Il devra s'occuper tout seul. Salut papa ! Léo ? Je ne t'ai pas entendu rentrer. Je passais dans le quartier, du coup je te rends visite. Ça fait longtemps, hein ? Tu vas bien ? Tu n'as pas bonne mine. Ouais, ouais, je vais bien, ouais. Écoute, j'ai besoin de liquide, papa. Ouais, ça sent junkie. Où est passé l'argent que je viens de te donner ? Eh, bah, ça part vite, tu sais. Ouais, ouais, t'en as un grand prix, c'est ça ? Non, 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 je te jure que c'est pas ça. Ne me mens pas, Léo. Et alors, qu'est-ce que ça change ? J'ai besoin d'argent, c'est tout. Je suis désolé. Mais la réponse est non. Hein ? Pourquoi ? Tu sais pourquoi. Ouais, ouais, je crois que je sais pourquoi, ouais. Tu préfères prendre soin de ton jouet en plastique plutôt que ton propre fils, hein ? Dis-moi, papa, qu'est-ce qu'il a de plus ? Il est plus futé, plus obéissant, pas comme moi, hein ? Mais tu sais quoi, ce truc, c'est pas ton fils. C'est une putain de machine ! Léo, stop, ça suffit ! Arrête ! Tu t'intéresses qu'à toi-même, et à tes foutues peintures. T'as jamais aimé personne. Tu m'as jamais aimé, papa. Et tu m'as jamais aimé. Parce qu'on ne lui a pas donné d'argent ? Non, mais c'est quoi cette réaction ? Bon, on n'a pas de chance qu'on a fait, elle n'est pas terrible, mais bon. Bon, on n'a pas de chance qu'on a fait, elle n'est pas terrible, mais bon. Mais il est pas loin. Non, ça c'est pas le lieutenant d'Irson. C'est qui Edward M.C? Merde, c'est vrai que les androïdes n'étaient pas autorisés. Je n'ai pas un problème, tu veux payer un verre. C'est ce que je pensais. J'ai vu le Y. C'est vrai, mais c'est chaud. Comment on fait pour... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est une chance que je vous ai trouvé dans le cinquième bar. Qu'est-ce que tu veux ? On vous a confié une affaire en début de soirée. Un homicide impliquant un androïde de Cyberlife. Conformément à la procédure, la société a envoyé un modèle spécialisé pour seconder les enquêteurs. J'ai pas besoin d'assistants. Surtout pas un connard en plastique comme toi. Alors sois gentil, petit robot. Barre-toi en vitesse. Écoutez, je pense que vous devriez arrêter de boire et venir avec moi. Ça nous facilitera les choses à tous les deux. Je comprends que certaines personnes ne soient pas très à l'aise en présence d'un androïde. Mais je suis... Je suis parfaitement à l'aise. Et maintenant dégage avant que je te transforme en ferraille. Excusez-moi, lieutenant. Je ne voulais pas vous importuner. Je vais vous attendre dehors. Prenez votre temps. Ouais, j'ai oublié de répondre, tant pis. Vas-y, homicide. Ah bah voilà ! Ha ! Bon, t'attends ici. Je serai pas long. J'ai pour instruction de vous accompagner sur la scène du crime, lieutenant. Écoute, j'en ai rien à carrer de tes instructions. Je t'ai demandé d'attendre ici. Alors tu fermes ta gueule et tu m'attends ici. Joss Douglas au Chanel 16. Vous confirmez qu'il s'agit d'un homicide ? Je confirme que dalle. M'en douter qu'il va dire ça. C'est la bonne part du crime. Oh, dis que dalle. C'est interdit aux androïdes à partir d'ici. Il est avec moi. Quand je dis reste dans la voiture, qu'est-ce que tu comprends pas ? Vos ordres entrent en compli avec mes instructions, lieutenant. Tu parles pas, tu touches à rien et tu te colles pas dans mes pattes, d'accord ? Compris. Salut Hank. On commençait à croire que t'allais pas te pointer. C'était le programme avant que ce couillon me tombe dessus. Alors, comme ça on a un androïde, hein ? Ah, très drôle. Dis-moi ce qu'il s'est passé ici. Mon employeux nous a appelé vers 20h. Son locataire ne payait plus de l'envoyé depuis quelques mois. Alors il dit à lui, c'est lui, il faut voir ce qu'il passait. Ouvert le corps. Oh, bon sang, mais... Ça pue ! Mais c'était encore pire avant qu'on ouvre les fenêtres. Oh, la victime s'appelait Carlos Mortiz. Apparemment il a un casier pour vol et voies de... Le fait est grave. D'après les voisins, il était plutôt du genre solitaire. Il restait enfermé... La plupart du temps, ils l'ont presque jamais vu. Ouais, vu son état, c'était pas la peine de déranger tout le monde. Au milieu de la nuit, ça aurait pu attendre demain matin. À vue de nez, ça doit bien faire trois semaines qu'il est là. On en saura plus quand le légiste arrivera. Il y a un... Couteau de cuisine par ici. Probablement l'arme du crime. Il y a des signes, des frax. Non mais ils ne goûtent pas le sang, c'est pas... C'est dégueulasse. Non, d'après le proprio, la porte était verrouillée. Il y a de l'intérieur et toutes les fenêtres maricadées. L'assassin a dû s'échapper. Fais par derrière. Qu'est-ce qu'on sait de son androïde ? Pas grand-chose. Les voisins ont confirmé qu'il y en avait un, mais il n'était pas là à notre arrivée. Faut que j'aille prendre l'air. T'es fait comme chez toi. J'essaie d'avoir si tu as besoin de moi. J'aime bien mener l'enquête comme ça. J'aime bien mener l'enquête comme ça. Pareil, encore du son séché. Il y a quoi ? Il y a ça. Il y a quoi ? Le Eden Club. Oh putain, ils en sont encore assis ? Vos androïdes vous espionnent-ils ? C'est ce qu'on pense aussi, nous, les humains. Avec les Google Hommes et ces conneries-là. ... ... Alors, le mec, il lui en a mis une. 1, 2, 3, il a pris le couteau, il a... D'accord. Le déviant a été attaqué. Donc le gros, c'est pas Ortiz. C'est ça, le déviant ? Non ? Avant que ce soit le méchant, le déviant ? Chaque lettre est impeccable. Là, c'est bien trop propre. Aucun humain n'écrit comme ça. Chris, ça a été écrit avec le son de la victime. J'imagine. On prend des échantillons pour analyser. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? De l'art. Et d'aïs ? Votre ami Carlos aimait faire la brinque, on dirait. Chris, tu me fais une analyse complète des narcotiques. On a les trash. La porte était fermée de l'intérieur. Le tueur a dû sortir par là. Il n'y a pas d'empreinte, à part celle de l'agent Collins qui chausse du 44. Ce s'est produit il y a plusieurs semaines. Les empreintes ont pu s'effacer. Non, ce type de sol conserverait la trace. Personne n'est passé par là depuis longtemps. D'accord, le deviant c'est le méchant. Excusez-moi j'ai pas les termes techniques. Enfin l'agresseur, pas le méchant, l'agresseur. Il n'y a pas de méchant et il n'y a pas de gentil. Enfin si, il y a toujours des méchants et des gentils mais là pour l'instant, il ne faut pas décider que ce soit un méchant si on ne sait pas. Il n'y a pas de méchant. 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 Ça c'est le gros Ortiz. Donc c'est lui qui avait tapé à la batte. D'accord. Il n'y a pas de méchant. Il n'y a pas de méchant. Il n'y a pas de méchant. Il le plante, Ortiz rampe, il le pousse, Il a été poignardé 28 fois. Oui, le tueur devait vraiment avoir une dent contre lui. Lettre normal police, ok. I'm alive. Lieutenant, je crois avoir compris ce qu'il s'est passé. Ah ouais ? Raconte, je suis tout, oui. Tout a commencé. Dans la cuisine. Il y a des traces évidentes de lutte, mais reste à savoir ce qui s'est exactement passé. Je crois que la victime a attaqué l'androïde. Avec la batte. Ça collerait avec nos brefs. Continue. L'androïde a poignardé la victime. Donc l'androïde a essayé de se défendre, c'est ça. Ok, il s'est passé quoi après ? La victime s'est enfuie dans... Le salon. Et l'homme a voulu se dégager de l'androïde. D'accord, ça parait logique. L'androïde a assassiné la victime. Avec le couteau. Ok. Ta théorie n'est pas complètement absurde. Mais ça ne dit pas où a disparu l'androïde. Il a été endommagé par la batte. Et il a perdu du thyrium. Perdu du quoi ? Du thyrium. Vous le surnommez sans bleu. C'est le fluide qui aide les biocomposants en grogne. Il s'évapore au bout de quelques heures et devient invisible à l'oeil. Oh. Mais je parais que toi tu peux encore le voir. Exact. Il a perdu du sang bleu. Il a perdu du sang bleu. Il y a perdu du sang bleu. Une fois il n'y a pas le sang bleu. Il y a perdu du sang bleu. Une échelle a été utilisée. Pourquoi il y aurait du sang bleu jusqu'ici ? Non, ça c'est le livre, on s'en fout. Tu fais quoi avec cette chaise ? Je vais vérifier quelque chose. 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 Je voulais simplement me défendre. Je vais vérifier quelque chose. 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 Le tinet est prêt. Oui, j'arrive. Je vais vérifier quelque chose. Il n'y avait plus grand-chose. Je vais vérifier quelque chose. il n'y a pas de rien pour entretenir cette foutue baraque. Qu'est-ce que je fais ? Genre m'acheter un putain d'androïde. La bonne blague Bien sûr, c'est tellement chouette les cendroïdes Jamais ils fatiguent Jamais ils échouent Jamais ils sont tristes Tellement On va prendre cette vue là Parfait qu'ils ont foutu ma vie en l'air Qu'est-ce que tu regardes ? C'est quoi ton problème, putain ? C'est pas la vie dont t'as rêvé, hein ? Tu crois peut-être que c'est facile Tu crois peut-être que c'est de ma faute C'est en vie dans un trou pour être Que c'est de ma faute C'est ta cote de mère a foutu le corps Tu dois arrêter la drogue, Todd Des fois tu me fais vraiment peur, Todd Cette salope s'est barrée sans dire un mot Cette seule traînée m'a larguée pour un putain de gros cas C'est de ta faute C'est de ta faute, putain ! Reviens ici Reviens ici Reviens ici tout de suite Tu restes ici Bouge surtout pas où je t'amoche encore plus que la dernière fois Ce code est parti Qu'est-ce que je fais, je bouge ou je bouge pas ? Allez ! Merde, comme j'ai appuyé sur le bouton, je suis obligé Allez, je suis obligé, je pense Ils sont d'ira-moi Toad, un père ne devrait jamais faire de mal à sa fille. Alice ! Papa est très fâché ! Relève-toi ! Il va attaquer l'enfant ! Protégez l'enfant ! Allez ! Viens là, sale petite tête ! Non, papa, non ! C'est pas ça ! C'est pas ça ! Viens voir, papa ! Ne force pas à venir te chercher ! T'es ta force ! T'es ta... C'est pour ton bien, Alice ! Pour ton bien ! Ça suffit ! Laissez-la tranquille ! Qu'est-ce que tu fous là ? Barre-toi en vitesse, c'est un ordre ! Tu m'entends ? Non ! Je veux que vous laissiez Alice tranquille ! Tu veux ? Qu'est-ce que ça veut dire, tu veux ? Tu veux rien du tout, t'es rien qu'un morceau de plastique ! Je crois que t'as un problème. Et on va y remédier. Je suis en train de dérouiller ! Je suis en train de dérouiller ! On va y aller ! Non ! Pas mal, il fait pas le maître ! Laisse-la tranquille ! Tu viens à moi, et tu fais ce que je te dis ! Il va s'y calmer, peut-être, là. Alex, nous mange. Alex, écoute, écoute. Papa est blessé. Je suis désolé. Viens, 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 viens. Espèce de garce, venez ici, revenez ici. Vous êtes à moi. Vous êtes à moi. J'ai oublié de choisir. Ah c'est bon, on a le droit de se tromper. J'ai oublié de choisir. J'ai oublié de choisir. J'ai oublié de choisir. J'ai oublié de choisir. Je me souviens de tout ce qu'il y avait dans la maison. J'aurais pu directement aller dans la chambre, prendre le pistolet. Je ne sais même pas si le fait qu'elle prenne le pistolet, forcément elle doit le tuer. Donc du coup je ne l'ai pas pris et le truc c'est que j'ai réussi à m'en sortir entre guillemets les jits parce qu'on a juste blessé un peu la tête. Oui on va être poursuivi je pense pour le truc, mais on va être poursuivi aussi si on l'aurait tué. Au bout d'un moment, tu as toujours un voisin qui entend quelque chose ou il y a toujours un truc. Et donc j'ai pas choisi de le tuer, j'ai choisi juste de... Bah là j'étais content quand on l'a blessé à la tête en fait. Et donc voilà. Bah donc on va continuer, on verra bien ce qui se passe. Je pense que là on va arriver avec le botte de Carl, sûrement. Ouais, voilà. Comme on tourne entre trois bottes. En 25 ans, c'est de loin la soirée la plus barbante à laquelle j'ai assisté. Chaque fois que je me rends à l'une d'elles, je me demande... Mais qu'est-ce que je fais là, mon sang ? Je déteste les cocktails et tous ces cloportes qui les fréquentent. Mais c'est l'occasion de rencontrer tous les gens qui apprécient votre travail ? Blablabla, personne n'en a rien à fiche de l'art. Tout ce qui les intéresse, c'est combien d'argent on peut en tirer. Allez, prenons un verre. La folle ambiance de cette soirée m'a desséché la gorge. Un scotch sans glace, comme d'habitude ? Absolument. Très bien, mais vous savez ce qu'en dit le médecin ? Ouais, bah celui-là, il peut aller au diable. Je suis assez grand pour choisir mon propre traitement. Tu avais laissé l'atelier allumé ? Non, non, je suis sûr que non. Appelle la police. Police de Détroit, quelle est votre urgence ? Ici l'androïde de Karl Manfred, au 8941 Avenue Lafayette. Nous venons de rentrer et la lumière est allumée. Il y a peut-être eu un cambriolage. On vous envoie un véhicule. Allonge-toi un coup d'œil. Marcus, non, je viens avec toi. Léo, qu'est-ce que tu fabriques ? Tu refuses de m'aider, alors je me sers tout seul. C'est dingue ce que les gens peuvent payer pour ces merdes. Ne touche pas à ça. Écoute, je finirai par les avoir tôt ou tard, de toute façon. Considère ça comme une avance sur mon héritage. Marcus, fais-le sortir d'ici. Allez, sors-le d'ici. Écoutez, vous devriez partir avant que ça dégénère. Tout ce que tu sais faire, c'est me dire de partir. Qu'est-ce qu'il y a, papa ? Je ne suis pas assez bien pour toi ? Je ne suis pas parfait comme cette saloperie ? Ça suffit, tu t'en vas maintenant. Allez, vas-le dans, je te dis ! Mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi ? Laisse-le tranquille ! Allez, montre ce que tu as dans le ventre ! Marcus, ne te défends pas, tu m'entends ? Surtout, ne fais rien. Vas-y, conne-moi, qu'est-ce que t'attends ? Tu te prends pour un homme ? Sois un homme. Arrête, qu'est-ce qui va pas ? Tu fais ta trouillarde ? Arrête, Léo ! T'as trop peur pour te battre ? Espèce de fiat ! Oui, c'est vrai ! J'oubliais, t'es pas une vraie personne, t'es qu'un putain de morceau de plastique ! Non, Léo, laisse-le tranquille ! Je vais te détruire et je serai enfin seul avec mon père. Je vais te réduire... Oh non, merde, j'ai appuyé sur le mauvais bouton ! Léo, oh mon dieu ! J'ai pas fait gaffe ! Léo... Mon garçon... Carl, je... Ils vont te détruire, Marcus ! Il faut que tu t'en ailles ! Part, vite ! Carl, écoutez, je ne voulais pas... Sors d'ici ! Maintenant ! Allez ! Marcus ! Putain, bouge pas ! Ah, j'ai perdu ! Game over ! Fais chier... Pourquoi tu l'as buté ? Et j'ai déconné ! Je voulais pas... Je voulais pas... Je voulais pas le pousser... Enfin, je voulais le pousser mais je pensais pas qu'il allait mourir ! Je voulais me défendre et... En mode... C'est bon, euh... Laisse-le tranquille ! Enfin, arrête de me faire chier ! Et puis voilà ! Fais chier ! Bord*** ! Pourquoi tu l'as buté ? Il s'est passé quoi avant que tu prennes ta décision ? Le couteau. Combien de temps t'es resté dans le grenier ? Pourquoi t'as même pas essayé de t'enfuir ? Dis quelque chose, bandale de merde ! On perd notre temps à interroger une machine, il se mettra jamais à table ! On peut toujours essayer de le tabasser ? Ben c'est vrai quoi, il est pas humain. Les androïdes ne ressentent pas la douleur, vous ne feriez que l'endommager. Et il n'y aurait rien à en tirer. Les déviants ont aussi tendance à s'autodétruire quand ils se retrouvent en situation de stress. Ok, petit malin. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Je pourrais essayer de l'interroger. Qu'est-ce qu'on a à perdre ? Vas-y, le suspect est à toi. Deux ? Deux ? Un mot-jeux ? Un mot-jeux ? Sous-titrage FR ? ... Je m'appelle Connor. Et toi, dis-moi... Quel est ton âme ? Tu es endommagé. C'est ton maître qui t'a fait ça ? Il t'a battu ? Je sais que ça a été très dur pour toi. Mais tu es le seul qui puisse nous aider à comprendre ce qui s'est passé. C'est pas possible ! Je suis là pour t'aider. Mais tu dois me faire confiance. Tout ce qui m'imprime, c'est de sortir de là. Si tu refuses de parler, je vais devoir sonder ta mémoire. Non ! S'il te plaît, ne fais pas ça ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi ? Ils vont me détruire, hein, pas vrai ? On va te désassembler pour chercher les problèmes dans tes biocomposants. Il n'y a pas le choix si nous voulons comprendre ce qu'il s'est vraiment passé. Pourquoi leur avoir dit que tu m'avais trouvé ? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas laissé là-bas ? J'ai été programmé pour traquer les déviants comme toi. Je n'ai fait qu'accomplir ma mission. Je ne veux pas mourir. Alors parle-moi. Je... Je ne peux pas. Je comprends ton émotion. Tu étais rempli de colère et de frustration. Personne ne peut te reprocher tes actes. Je sais que tu as peur. Tu doutes. Ces événements t'ont secoué. Parle-moi. Tu te... Oh putain ! Ah bon, et je te protégerai. Je te le promets, je ne laisserai personne te faire du mal. Oh putain ! Non mais c'est bon, vas-y, on le... On le bute. C'est bon. J'aurais dû le menacer. Il a déjà peur. 28 coups de couteau. Tu tenais vraiment à ce qu'il y passe, hein ? As-tu ressenti de la colère ? De la haine ? Il se vidait de son sang. Implorait à Clémence. Mais tu l'as poignardé encore, et encore, et encore ! S'il te plaît... S'il te plaît... Je sais que tu l'as tué ! Pourquoi ne pas l'avouer ? S'il te plaît... Arrête ! Dis simplement, je l'ai tué ! C'est si difficile que ça ! Je t'en prie, arrête ! S'il te plaît... S'il te plaît, laisse-moi tranquille. D'accord ! Ne t'inquiète pas, tout va très bien se passer. Je n'obtiens aucun résultat. J'abandonne. Oh non ! J'ai encore... J'ai encore foiré sur ça ! J'ai encore foiré... Fait chier... Attends... Une dernière fois, non ? Non, je dois quitter. Faut voir, putain de merde ! Putain, j'aurais pu lui avoir des ailes ! Ne me touchez pas ! Merde, qu'est-ce que tu fous ? Mène-toi ! Évitez de le toucher. Il s'auto-détruira s'il se sent menacé. Reste en dehors de ça, ok ? C'est pas un androïde à la con qui va me dire ce que je dois faire ! Vous ne comprenez pas ! Si il s'auto-détruit, on ne pourra plus rien en tirer ! Je croyais pourtant t'avoir demandé de fermer ta gueule ! Chris, tu vas emmener ce connard, oui ou merde ? J'essaie ! Je ne peux pas vous laisser faire ! Laissez-nous trop-t-il ! Je t'aurais prévenu ça, le robot de merde ! Ça suffit ! Occupe-toi de tes affaires, Hank ! J'ai dit que ça suffit ! Merde ! Toi, tu vas pas t'en tirer comme ça cette fois ! Merde ! Merde ! Tout va bien, maintenant ! C'est fini ! Personne ne va te faire de mal ! S'il vous plaît, ne le touchez pas ! Laissez-le vous suivre hors de la pièce, et il ne vous causera aucun ennui ! C'est pas très gentil ce que tu dis ! J'ai fait n'importe quoi aussi sur ce passage-là ! J'ai fait n'importe quoi aussi sur ce passage-là ! mais j'ai fait n'importe quoi ! Mais j'ai fait n'importe quoi, c'est l'honneur ! Ok ! Dénormi ! Oh ! Allez ! Dénormi ! Le terminus ? Ouais, vous pouvez pas rester là. Avec toi, on doit descendre. Comment on va faire ? Ça va aller ? Ben non, elle a froid. On trouvera un endroit pour la nuit. Allez, Alice, on doit s'épêcher. C'est vous qui la traîne ? Euh... Ah oui, parler. On cherche quelque part où dormir. Tu sais où on pourrait passer la nuit. Ok, un con. Est-ce que l'autre est con aussi ? Non ? Viens d'ici. Un motel. Euh... J'ai pas d'argent, je crois. Si ? On a trouvé un endroit où dormir. Euh... Ah merde ! Les androïdes sont autorisés. Et il faut 40 dollars. On n'entre pas. On doit trouver 40 dollars. Et se débarrasser de cet uniforme. Ou chercher un autre endroit. Et on doit trouver 40 dollars. Un autre endroit. Allo Alice, viens. Allo Alice, viens ! Allez viens ! C'est quoi hier ? Merde ! Viens ! Un autre endroit. Un autre endroit. Un autre endroit. Un autre endroit. Oh putain. Je sais. Mais c'est juste pour la nuit et personne ne nous trouvera ici. Non mais t'es sérieux ? Le grillage il peut être coupé avec une pince coupante. Où est-ce que j'ai trouvé ça ? Euh... Ouverture 2081. Impossible de dormir ici. Demandez de l'aide. Qu'est-ce qu'elle fait elle ? Vas-y elle m'a saoulé. Qu'est-ce que j'ai trouvé ? Y'avait des gens ? Non ils sont plus là. Oh merde ! Pali, tu es frigorifiée. Ça va, j'ai pas trop froid. Elle va crever. Elle va crever. Nous n'avons nulle part où aller. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Mais c'est à l'autre bout de la ville. Il nous faut un endroit pour ce soir. Tu vas essayer d'aller là-bas ? Je vais essayer d'aller là-bas. Je vais essayer d'aller là-bas. Le magasin est encore ouvert. On devrait peut-être rentrer. Au moins, tu seras au chaud. Qu'est-ce que tu veux ? Je suis avec une petite fille et nous n'avons nulle part où aller. Pourriez-vous nous prêter un peu d'argent pour qu'on prenne une chose ? Merde ! Une androïde sans-abri ? Ha, ça c'est la meilleure ! Ecoute, tu es dans une supérette, pas à l'armée du salut, ok ? Je pense que tu ferais mieux de t'en aller si tu n'achètes rien. Non ! On se casse ! Je ne suis pas un délinquant. Il y a un petit Alice. On va trouver autre chose. On va dormir dans une bagnole abandonnée. Là-bas. Là-bas. Bon, elle est là-bas. Ah non ! C'est quoi ça ? Ah non, c'est cool ça. Il fait bon ici. Tu vas vite te réchauffer. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? On en a besoin, Alice. Il te faut quelque chose de chaud et proche de débarrasser de cet uniforme. Mais c'est du foin. On ne peut pas faire ça. Tu as raison. On n'y touche pas, d'accord ? Putain, encore un bouquin. Mais qu'est-ce qu'ils me cassent les couilles avec leurs bouquins ? Pardon d'être grossier, mais à chaque fois, je ne comprends pas leur délire de... Il y a un bouquin, je scrolle, je lis, peut-être qu'elle va tomber sur un truc en disant... C'est cool. Et après, ils disent toujours, il y a un truc ici. Je vais le réveiller, mais il ne veut pas. Qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut qu'on se casse, en fait. Ah, vu qu'elle ne veut pas. Je ne sais pas comment faire. Je voudrais trouver une solution, mais... Ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'il est ? C'était quoi, ça, là-bas ? Je vais aller là-bas. Après, on testera la maison, mais... Ah non, c'est la super-rette qu'on a déjà été, là ? Ah oui, c'est le mec de la super-rette. Bon, bah, viens, on va aller là-bas. Désolé de te traîner dans tous les sens, mais... Sinon, on dormira dans la bagnole, hein. Et puis, on verra demain. Mais il n'y a pas de pince coupante. C'est quoi, ça ? Pourquoi ils me disent de regarder ça ? Euh... Bah, viens, on va dormir dans la voiture. Je suis désolé, hein, pour... ...pour ce que je suis en train de faire. Attends, il y a un générateur. ah non une pince cool j'ai la pince dormir dans la voiture je peux peut-être couper le grillage ouais mais sinon on va essayer de elle a l'air abandonnée ah bah non on va pas casser le carreau du coup j'ai la pince du coup on va aller dans la maison ah merde est-ce que ça va oui c'est juste une égratignure fait attention ne t'inquiète pas on va juste jeter un oeil ouais euh euh Merci. Alice ? Alice ! Ah non, mais Alice elle s'est barrée, elle est où ? Non, attends, qu'est-ce que tu fais ? De la visite ? Ralph n'aime pas les visiteurs, ils sont dangereux. Ils peuvent blesser Ralph. J'ignore ce que les humains t'ont fait, mais elle n'a rien à voir là-dedans. Tous les humains veulent nous faire du mal. Mais Ralph ne laissera pas recommencer jamais, non pas question. Je pensais que l'endroit était vide. On cherche juste un endroit où passer la nuit. Les visiteurs sont dangereux. Regarde ce qu'ils ont fait à Ralph. Tu n'as rien à craindre, tu sais. On ne te fera aucun mal. Je te donne ma parole. Il faut excuser Ralph. Ralph a encore du mal à contrôler ses gestes. Parfois ses peurs lui font faire des choses qu'il regrette. Ralph a vécu des moments durs. Il a peur que les humains nous ferment à nouveau. Restez si vous voulez. Ralph ne vous fera pas de mal. D'accord. On reste juste pour la nuit. Allez, allez ! Venez ! Allez, venez ! Il part ici ! Et Ralph a habitué depuis qu'il s'est échappé. Et Ralph ne sort jamais personne de ce qu'il a habitué. Des squatters humains passent de temps en temps, mais Ralph se cache jusqu'à ce qu'il parte. Venez ! Vous pouvez faire comme chez vous ici. Ralph va se rendre dans la pièce à côté. Il voudrait rester avec vous. Mais il a des choses à faire. C'est juste pour cette nuit, Alice. On trouvera un meilleur endroit demain. Ok. Voyons où tu pourrais dormir. Assieds-toi, je vais faire du feu. Il a plus de temps que je vais prendre à la pièce. Et je vais faire du temps. C'est juste pour ça. Il a plus de temps que je vais te mettre sur la pièce. Il a plus de temps. Il a plus de temps que je vais prendre au diner. il a plus de temps qu'on en en映er. Il est en train de même temps. Il a plus de temps de faire du temps. Il a plus de temps qu'il est vraiment très difficile. Il a plus de temps, le temps qu'il s'ammer. Il a plus de temps d'étranger. Merci. Euh... Non. C'est la porte. C'est pour partir. J'ai peut-être pas choisi la meilleure des options, mais... Tu peux venir te coucher. J'ai fait ce que j'ai pu. Pas grand chose, j'ai moins franchi. C'est un autre doroïde. Bon, il est un peu bizarre, mais... Voilà quoi. Le danger... Euh... Ouais. Ah non, merde. Quel con. C'est un miroir. Ouais, mais j'aurais bien veillé sur Alice, mais j'aurais bien été en haut. Ah non. À moins qu'on n'a pas besoin d'y aller, non? Apparemment. Il y avait des lits en haut. Ok. Je suis désolé, je redescends, on va veiller sur Alice. Euh... Excusez-moi, j'ai un peu de mal avec la caméra. Pourquoi il m'a jamais aimé ? Pourquoi il était toujours fâché contre moi ? Moi, je voulais juste vivre comme les autres filles. Peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. Peut-être que j'ai pas été assez gentille. C'est pour ça qu'il était toujours en colère. Je voulais juste qu'on soit une famille. Je voulais juste qu'il m'aime. Pourquoi on pouvait pas être heureux ? J'en sais rien, Alice. Tu me quitteras jamais. Promets-moi que tu me quitteras jamais. Je te le promets. On restera ensemble pour toujours ? Pour toujours. C'est pas faux. Ma fonction première, c'est de veiller sur la petite. Euh... Il faut que tu te reposes. Bonne nuit, Alice. Bonne nuit, Alice. Comme ça, au moins, tu la rassures. Bonne nuit. ... J'ai pas voulu... Bon, j'aurais pu voler les vêtements, mais l'autre, ça tombe, il se serait réveillé, il aurait dit quelque chose. Et la supérette, je voulais pas la braquer, rien que pour aller à l'hôtel et tout ça, donc j'ai pas trouvé d'autre solution, je suis désolé. Et je voulais pas la laisser dormir dans une bagnole avec un carreau cassé. Je suis désolé, je suis désolé. D'accord. Défectueux, merde. L'idée optique et vision défectueuse. Putain, elle a bouffé, lui. Et processeur audio, d'accord. Ouais, il a bien bouffé, malheureusement pour lui. Merde. ... ... ... ... ... ... ... ... ... On continue. ... 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 Ohlala l'angoisse C'est quoi cette décharge ? Je dirais même, c'est quoi cet enfer ? Incompatible Cherchons un autre... Par là-bas, non ? C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Ne me laisse pas Ne me laisse pas Bon, j'ai fait ça C'est parce que c'est pour le côté Même si c'est un Un androïde Le côté, il est choqué Déboussolé Tout ça Je préfère genre Oh, un droïde Vas-y, je le tue Euh, non J'essaye de jouer un peu RP Quoi Ah Ah merde, il y a encore plus Ah merde, il y a encore plus Un émane Qu'est-ce qu'il y a ? Ah merde, je suis un androïde à casse de sort Bon d'autres Je suis un androïde à casse de sort J'ai été conçu pour vous servir Que puis-je faire pour vous servir ? Mon programma détecté une anomalie Veuillez contacter le centre de maintenant. Superlake de protection. Incompatible. Ah, je haïs ça. Alors. Ah bah voilà, lui il est compatible. On va aller voir là. En espérant qu'il ne soit pas vivant. Enfin qu'il ne soit pas activé. Si, qu'est-ce qui se passe ? Ah, ça va un peu mieux. Ah non, mon dieu. Trop fort. Compatible. Un buste. 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 L'horreur ! J'ai oublié depuis parce que je regardais... Allez, on est reparti ! Courage les amis ! Courage ! Si je suis arrivé tout en haut, ne tombe pas ! Voilà ! Une nouvelle renaissance ! Non, une renaissance ? Il est vivant ! Enfin... Enfin, c'est pas vraiment... Enfin, si, c'est... Fonctionnel, on va dire ! Je ne sais pas ce que je suis en train de faire, mais je le fais ! Il l'a enlevé ? Attends, tu peux l'enlever ? Je m'appelle Marcus... Il peut m'attendre ! Pompompompompom ! Pompompompompom ! Effectivement, enfin... Non, c'est pas un terminator... Il a une nouvelle vie, maintenant, Marcus ! Ah ! J'ai oublié deux ou trois trucs, mais... Je pense que ça doit être le fait d'épargner, tuer, je ne voulais pas les tuer, on était dans le même bateau. Le premier quand il a dit s'il te plaît tue moi, j'ai dit non parce que j'étais dans le mode, je suis encore choqué. Bon allez, pardon, on continue. Trouvez Amanda. C'est qui Amanda ? C'est toi Amanda ? Bonjour Amanda. Connor, contente de te voir. Trouver ce déviant n'était pas une mince affaire. Tu as fait preuve d'une compétence remarquable, mais tu savais que les déviants pouvaient être instables. Tu aurais dû faire plus attention. Je pensais pouvoir le faire parler. Erreur de jugement de ma part. Peu importe. Je suis sûre que tu seras plus prudent à l'avenir. L'interrogatoire a dû être... délicat. Qu'as-tu pensé du déviant ? Il présentait des signes de stress post-traumatique dus à ses mauvais traitements. Comme si on avait essayé de remplacer son programme d'origine par de nouvelles instructions. Le... lieutenant Anderson a été officiellement assigné à l'enquête. Que penses-tu de lui ? Il a une conduite plutôt déconcertante. Même, je n'ai pas encore assez d'informations pour me forger une opinion. Malheureusement, nous sommes obligés de travailler avec lui. D'après toi, quelle est la meilleure approche ? Je m'adapterai à sa personnalité. Il est dans l'intérêt de l'enquête en cours que j'évite les conflits et que je tâche de me conformer à sa psychologie. De plus en plus d'androïdes montrent des signes de déviance. On en compte des millions en circulation. S'ils deviennent instables, les conséquences seront désastreuses. Tu es le plus avancé des prototypes que CyberLife ait créé. Si quelqu'un peut tirer ça au clair, c'est bien toi. Vous pouvez compter sur moi, Amanda. Fais vite, Connor. On manque de temps. Je peux t'aider ? Je viens voir le lieutenant Anderson. Tu as une autorisation ? Oui. Le lieutenant Anderson n'est pas encore là, mais tu peux l'attendre à son bureau. Je cherche le bureau du lieutenant Anderson. C'est le bureau qui est là. Toi et toi, venez avec moi. Fais vite, monsieur. Je viens voir le lieutenant Anderson. Je n'ai pas necessarily indicates qu'il jest pas encore là. Je vais pashar me pour Aer outer space. Aux talents, j'ai même une engine Reagan. Je me dis que je t'arrêterai. Je te rame ça. Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est le sang d'Alph ! Y a-t-il d'autres androïdes par ici ? D'autres androïdes ? Euh... Non, non, non... Alph est tout seul ! ... Euh... Il les a peut-être cachés par là-bas ? Non ? Ou elles sont peut-être montées ? Il stresse quand même ! Le Gaïa ! Montre ! Est-ce qu'il y a quelqu'un là-haut ? Non ! Personne ! Non ! Connor ! Qu'est-ce que tu fous, bordel de merde ? J'arrive, lieutenant ! C'est quoi ? T'es gentil, mais... Comment je fais pour sortir ? C'est quoi ce délire ? C'est quoi ? Il y a un truc là ? Chaque fois ils me disent de regarder ça, euh... Tu regardes, il y a rien ! Et quand je veux me casser, ça marche pas ? Comment on fait pour sortir ? Je dois lui poser des questions sur le feu ? Ouais ? Euh... Je suis désolé, là je suis en train de... Sors par derrière, c'est ça ? Non, là il me dit ça, là il me dit ça... J'arrive pas à sortir ? J'ai loupé quelque chose ? Mon jeu est bugué ? Mon bonhomme veut... Mon bonhomme veut pas monter... Suivre la pique du déviant, trouver la source du stress... Et comment veux-tu trouver la source du stress ? Mec qui répond pas ? Conor ? Qu'est-ce que tu fous ? T'as trouvé quelque chose ? Non... Non, elle... Elle n'est pas là ! Ouais, c'est pas comme si je te l'avais dit... Allez, viens, on se tire ! Mais il est où le mec qui était là ? Mais il est où le mec qui était là ? Merci... Protège la fillette... Il ne faut pas que les humains la trouvent... Il faut se casser maintenant euh... Euh... Ouais, 18h je pense que ça... D'après plusieurs sources, Cyberlife aurait fourni à la police de Détroit un prototype d'androïdes détectives. Les androïdes assistent policiers... Ils existent depuis quelques années... Mais ce serait la première fois qu'on a visité un androïde... Après un rôle de premier plan dans une enquête criminelle. Nous avons contacté si d'avance pour en savoir plus... Mais... L'approchant de l'infection s'enlève... C'est-à-dire qu'il est en descendant sur le... Il existe un endroit pour être libre... Troupes Géricordes... Ah bon... ... 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